On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très très excitante, on se retrouve pour la vidéo Black Friday. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes recommandations, des cadeaux et de manière générale la recommandation des meilleurs produits, vraiment les pépites, le meilleur de chez meilleur que vous pouvez acheter pendant les soldes de Black Friday pour vous ou également un cadeau pour vos proches. Avant de passer au cœur de la vidéo et à mes meilleures recommandations, je remercie Space Inkey de m'avoir à nouveau proposé un partenariat pour cette vidéo centrée sur Black Friday. J'avais déjà fait un partenariat avec Space Inkey sur le calendrier de l'avant qui est malheureusement un rupture de stock qui était vraiment excellent. Donc quand ils m'avaient proposé à nouveau de faire un partenariat pour le Black Friday, j'avais bien sûr accepté avec plaisir. Si vous ne connaissez pas le site Space Inkey, c'est un site anglais qui propose beaucoup de marques différentes de soins et de maquillage. J'aime beaucoup personnellement acheter sur le site de Space Inkey parce qu'on peut toujours avoir de très très belles promos et aussi beaucoup de cadeaux d'achat. Sur le site Space Inkey, il y a énormément de marques que j'adore telles que Charlotte Tilbury, Hourglass, Rose Ink, Rare Beauty, aussi la marque Vive, Cosas. Ce sont des marques dont je pense que vous avez déjà entendu parler sur ma chaîne et dans lesquelles j'ai beaucoup de favoris mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup de marques qui sont soins. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'abord des produits vraiment maquillage, mes favoris maquillage y compris les coffrets cadeaux qui sont proposés sur le site et dans la dernière partie de la vidéo, je vais vous proposer du coup mes favoris parmi les soins. Pour le Black Friday, Space Inkey propose des promotions qui sont très très intéressantes. Il y a moins 20% sur la sélection de maquillage et en ce qui concerne les produits soins, les produits soins pour les cheveux, soins pour le usage, pour le corps, il y aura jusqu'au moins 25%. Je mettrai bien sûr tous les produits que je vais mentionner dans cette vidéo dans la barre d'info ainsi que tout le maquillage que j'ai utilisé sur mon visage. Donc je vous invite très très fortement à checker la barre d'info, surtout si vous cherchez en ce moment des meilleurs bons plans et des meilleurs cadeaux pour vos proches. Je ne pouvais pas faire cette vidéo et surtout commencer cette vidéo sans mentionner la palette par Hourglass. C'est la palette qui sort tous les ans et sur Space Inkey, c'est une palette qui est du coup en promo pour le Black Friday et j'avais regardé en tout cas quand je fais cette vidéo, toutes les trois versions de cette palette sont en promo. Donc cette année, Hourglass avait sorti trois versions. J'ai la version avec les léopards, j'ai la version du coup intermédiaire qui comprend une poudre de finition, un highlighter, 3 blush et le bronzoir. Il y a aussi une version qui est, on va dire, qui va correspondre à des personnes qui ont une carnation qui est plus claire avec le packaging, avec la méduse. Il y a aussi une version qui est plus foncée dans le packaging avec les serpents. C'est une palette que j'adore, c'est une palette qui propose des poudres de qualité. C'est une palette que j'ai moi-même offert en cadeau parce que je trouve que c'est vraiment une palette qui est bien composée, bien sûr. Choisissez la version en fonction de votre carnation ou à la personne à laquelle vous faites le cadeau dans cette palette-ci. Si vous avez une carnation, on va dire, similaire à la mienne, je vous recommande cette version. Cette palette est vraiment devenue un go-to pour moi. Mes produits préférés, il y en a trois, mes produits préférés dans cette palette-ci, c'est ce blush-ci. Et pourtant, je ne peux pas dire que je porte des blushs roses très très souvent, mais ce blush-ci, il a quelque chose de spécial. Il vous donne cet aspect frais, bonne mine, sans souligner la texture. Il est lumineux, mais sans faire trop. Enfin, il ne comprend pas de paillettes, mais c'est vraiment un blush qui est juste bonne mine. C'est un blush qui est excellent. Le highlighter, j'adore. Il est très joli, très sophistiqué sur la peau, très impactant. Et j'aime aussi beaucoup le bronzer. J'aime tous les produits dans cette palette. Je vous recommande cette palette. Cette palette, elle est juste excellente. En parlant de Hourglass, je voulais également mentionner leur rouge à lèvres satiné. Ils avaient sorti ces années une gamme qui est très très large de rouge à lèvres. Et dans cette formulation, j'ai deux couleurs. La couleur, ma couleur préférée dans cette formulation de rouge à lèvres et dans ce rouge à lèvres, c'est la couleur qui s'appelle large. C'est la couleur 308. C'est la couleur que je porte sur mes lèvres. J'adore cette couleur. C'est une couleur, en fait, qui est très très complexe. Elle a une base qui est marronnée, mais elle a quelques reflets qui sont un tout petit peu roses violées. C'est une couleur qui est très 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 complexe, couleur très très intéressante. Je ne pense pas que dans ma collection des rouges à lèvres, je pourrais trouver un dupe. Vraiment, c'est aussi une formulation qui est très hydratante, très très confortable aussi, très très longue tenue, malgré le fait que c'est une formulation qui est satiné. Donc, ces rouges à lèvres-ci, je vous recommande aussi en priorité comme la palette par Hourglass. Et l'autre couleur que je vais vous montrer, c'est la couleur qui est short. C'est une couleur qui est un peu moins originale que la couleur qui est large. C'est plus, vous voyez, une couleur qui est une sorte de marronnée chaude, enfin qui n'est pas vraiment rongée. Oui, en fait, c'est un marronnée qui est chaud. Mais si vous voulez acheter un magnifique cadeau et si vous voulez offrir aussi un cadeau dans la gamme Hourglass, je vous recommande leur palette pour le visage que je viens de mentionner. Et aussi le rouge à lèvres, en particulier cette couleur large. Une autre marque dont je voulais vous parler, qui fait vraiment un effort de sortir des coffrets et qui sort aussi beaucoup de produits dans un packaging qui est très très festif, j'applaudis l'effort de faire un effort, j'applaudis l'effort de faire un effort pour les fêtes de fin de l'année. C'est aussi une marque dans laquelle j'ai réussi à terminer des produits, ce qui n'est pas évident, vu le nombre de maquillages que j'ai. C'est une marque Charlotte Tilbury et spécifiquement pour cette marque, il y a aussi, du coup, vous pouvez recevoir jusqu'à trois cadeaux full size dans la marque, dans sa gamme. Je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais je crois que si vous, je le mettrais dans la barre d'infos, si vous achetez pour 90 euros, vous recevez du coup son baume à lèvres épiquisse pour 130 ou 150 euros, quelque chose comme ça. Vous recevez du coup la palette que j'ai, c'est la palette Pillow Talk Dreams, c'est son quad là, c'est la palette quatre couleurs, qui comprend ses tentes qui sont vraiment très très jolies. J'aime beaucoup ce quad, très facile à utiliser, vraiment un quad de très très joli qualité. Et pour 200 euros en plus, je crois que vous recevez du coup les blushs. J'avais testé les blushs de Charlotte Tilbury, ce sont des blushs qui sont vraiment de belles qualités. Mes recommandations prioritaires, on va commencer par les produits que j'avais terminés. Je pense que de celui-ci, vous en avez déjà entendu parler. J'avais réussi à terminer le bronzer de Charlotte Tilbury, qui comprend quand même 15 grammes. Donc, c'est un bronzer pour ce qui est conséquent justement la recharge de ce bronzer. Ça, c'est juste le packaging, c'est un bronzer qui est rechargeable. La recharge est sur ma wishlist pour le Black Friday. Et un autre produit que j'avais terminé, je vais vous afficher une image ici, c'est son fond en temps Beautiful Skin. Je porte la couleur numéro 5N. C'est un fond en temps que j'aime beaucoup. C'est un fond en temps qui est très très lumineux, très joli sur la peau. Je l'aime beaucoup. Quelques autres produits pour le coup que je n'ai pas terminés, que je recommande également. Et c'est le produit le plus récent que j'avais acheté dans la gamme de Charlotte Tilbury. C'est cette palette qui s'appelle Beautyverse Palette. Quand j'avais fait ma vidéo en nouveauté de maquillage, je vous ai dit que j'ai été très très intéressée par cette palette. J'avais porté cette palette aussi dans le, comment dire, dans l'art des maquillages que j'avais fait récemment. C'est une palette que je porte sur mes yeux aujourd'hui. C'est une palette qui est très très belle. Déjà, commencez par le packaging. Vraiment, si je pense à un packaging pour offrir un cadeau ou pour acheter juste pour vous un joli objet, le packaging est juste magnifique. Cette palette comprend en fait trois fards qui sont pas tout à fait poudre. Je vous dirais que c'est une texture très très intéressante. Crème poudre qui s'estompe sans effort. Là, il faut vraiment, vous pensez zéro effort, pensez encore moins d'effort. Parce que ce sont des fards mat, ouais, crème poudre en fait qui s'estompent vraiment très très facilement. Ils sont très jolis sur la paupière et sur mes paupières également. Ils ont aussi une très très belle longilité, ce que j'attends pas forcément de ce genre de texture. Il y a un fard qui est vraiment mat. Il y a cinq couleurs qui sont lumineuses. Il y a plusieurs formulations pareilles parmi les lumineux. Il y a un métallique et quatre autres couleurs sont plus des tuppers. Vous alliez adorer cette palette si vous avez les mêmes préférences que moi. C'est-à-dire si vous aimez des tuppers en fait sur votre visage, vous voyez ce genre de textures qui sont sophistiquées. Je trouve que dans cette palette, Charlotte Tilbogne avait réussi à faire quelque chose. Par exemple, hier j'avais utilisé juste cette couleur sur toute ma paupière. Et en fait, c'est une couleur qui est pailletée. Mais malgré le fait qu'elle est pailletée, elle a une sorte de sophistication. Mais moi, ce que je fais en plus, parce que j'aime bien passer à un cap supérieur, j'aime bien ajouter en plus ce topper par-dessus pour faire encore plus de brillance, pour ajouter encore plus de paillettes. J'adore cette palette. Je trouve que cette palette, elle est très très réussie. Je vous disais déjà, voilà, encore une fois dans ma vidéo nouveauté de maquillage que c'était une palette sur ma wishlist. Je l'avais achetée avec une carte cadeau et franchement, je ne regrette pas. C'est une palette qui est juste splendide. Une autre recommandation prioritaire chez Charlotte Tilbury, c'est cette mini palette exagérée. C'est une palette qui existe depuis un moment. Ce n'est pas du tout une nouveauté, du coup, contrairement à la palette Beautyverse qui vient de sortir cette année. Mais cette palette, je vous recommande en particulier parce qu'elle vient en coffret. Et là, pour le coup, je trouve vraiment, c'est très très intéressant. Vous avez une couleur qui est mat, deux couleurs qui sont lumineuses et une couleur qui est topper. C'est un quad qui vous fait, en fait, qui vous donne un effet très sophistiqué sur les paupières, qui vous donne un très très joli look sans en faire trop. Mais pourtant, votre look va se voir. Ça sera un très joli look. Vraiment très très élégant. Et cette palette-ci vient du coup en coffret avec le crayon double embout. Je n'avais pas testé le crayon double embout. J'aimerais bien le tester un jour. Mais si vous cherchez aussi un très très joli cadeau et vous ne voulez pas vous engager sur une palette qui est beaucoup plus grande, je vous recommande un coffret du coup qui vient avec le crayon aussi. Cette palette-ci, je trouve que c'est vraiment un magnifique cadeau. Excellent palette. Et c'est toujours en plus de recevoir un crayon en plus. Une autre sortie très festive, c'est bien sûr la sortie par Nars. Et cette palette-ci en particulier qui comprend 2 à l'intérieur et 4 blushs. Quoique cette couleur-ci, je peux l'utiliser aussi en tant que bronzer. Ça marche. C'est cette palette par Nars. qui s'appelle All Z Glitter. C'est une palette annuelle, on va dire, qui sort tous les ans une palette pour le visage. Et je trouve que cette palette-ci est un particulier. Bien sûr, vous pouvez l'acheter pour vous. Je la recommande. Je trouve que les textures sont très très jolies. Mais aussi, c'est l'un des plus beaux cadeaux parce que je pense que beaucoup de personnes peuvent trouver son compte dans ces tentes. Il y a beaucoup de tentes qui sont différentes. Vous pouvez les mixer. J'aime beaucoup, par exemple, mixer les deux zélateurs pour donner des tonalités différentes. C'est une palette qui a vraiment une très très belle formulation. Et j'ai plusieurs autres palettes par Nars. Quand j'avais fait ma revue, j'avais fait aussi des swatchs et des comparaisons pour vous montrer un tout petit peu ce que ça donne en termes de tentes. Ce sont des blushs. En tout cas, je vais vous parler d'abord des blushs. Ce sont des blushs qui sont lumineux mais qui ne soulignent pas du tout la texture. J'ai pas mal de pores, du coup, sur mon visage. Mais cette palette de blush, je peux l'utiliser en confiance. Il rentre toujours bien. Peu importe la combinaison, peu importe le blush que vous allez utiliser. Cette couleur-ci, encore une fois, je l'utilise plus en tant que bronzer. Peu importe les blushs que vous allez utiliser. Ça va toujours rendre très très joli. Et même commentaire pour les éliteurs. Je l'imixe en général pour donner un aspect un peu plus champagne qui est adapté du coup à ma carnation. Mais cette palette, elle est excellente. Je vous ai dit dans ma revue que j'adore cette palette. Je continue à l'utiliser. Elle était du coup dans les favoris quand je vous ai fait mes mini-revues et je n'avais pas changé de envie. C'est une palette qui est juste aussi excellente. Quelques autres produits qui ne sont pas forcément des sorties pour les fêtes mais qui font partie de mes incontournables favoris des produits que j'utilise vraiment très très souvent. Le premier, c'est le liner liquide noir, longue tenue, waterproof, life-proof, matte, facile à utiliser par Rare Beauty. C'est le liner qui s'appelle Perfect Stroke. Si vous me demandez quel est le meilleur liner sur le marché, en tout cas parmi ceux que j'avais testé et je n'avais testé pas mal, Rare Beauty, ajoutez-le dans le panier et dites-moi merci après. Deux autres produits qui viennent ensemble en coffret. Ça se trouve que je n'ai pas ce coffret mais je vais vous les présenter séparément. Le premier, c'est Wet Lip Oil. C'est une huile pour lèvres dans la marque Cosas que j'avais découvert du coup dans le calendrier de l'avant Spacing. C'est une huile pour lèvres qui est vraiment excellente. Je dirais que c'est une sorte de hybride entre anglo, c'est une huile pour lèvres, c'est-à-dire qu'il est suffisamment brillant. Il y a quelques paillettes, c'est un produit qui n'a pas été holographique qui sont déposés du coup sur vos lèvres mais il est aussi très très hydratant. Un autre produit que j'avais acheté récemment et qui est une nouveauté du coup dans la gamme Cosas et pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo de nouveauté de maquillage et du coup ces nouveautés sont enfin arrivés. C'est le rouge à lèvres qui est, laissez-moi lire comment il s'appelle exactement. Il s'appelle, en fait c'est un rouge à lèvres qui s'appelle Vette. Vette, rouge à lèvres, je ne sais pas comment mieux le traduire. J'ai le color qui s'appelle Cinnamon Spritz. Cette color, je l'ai portée dans ma... Laissez-moi réfléchir, dans la vidéo des classements des palettes par Natasha Denna que je vous ai fait. C'est une formulation qui est très jolie sur les lèvres. Elle est très très confortable. Je ne dirais pas que ce sont des rouges à lèvres qui sont les plus longues tenues parce que ce sont des... Comment dire ? C'est un rouge à lèvres qui est très lumineux mais j'aime beaucoup cette formulation. J'aime bien l'effet d'hydratation que ce rouge à lèvres laisse sur mes lèvres. Donc du coup, ces deux produits viennent en coffret. Et ce coffret, du coup, celui-là est sur ma wishlist parce que j'aimerais bien tester d'autres couleurs. Surtout, je recommande celui-ci en particulier mais je trouve que le coffret avec ces deux produits est vraiment très intéressant. Je voulais également mentionner quelques favoris dans la marque Rose Ink. C'est une marque aussi que j'aime beaucoup. C'est dommage que Rose Ink ne propose pas un peu plus de coffret pour les fêtes de fin de l'année. Mais bon, je vais vous mentionner les produits que j'ai et les produits qui sont vraiment excellents. Le premier, c'est la nouveauté pareil. Je vous ai dit que je voulais tester ce fond de temps. C'est le fond de temps que je porte aujourd'hui qui s'appelle Soft Light. Soft Light fond de temps liquide lissant. C'est un excellent fond de temps qui est un fini qui est plutôt mat. En termes de couvrance, on est à une couvrance qui est sur le côté léger de la couvrance moyenne. Je porte la couleur 16W qui est décrite comme un medium warm et c'est une couleur en particulier qui a un sous-ton qui est olive. Je trouve que c'est une très jolie couleur. J'aime beaucoup cette couleur et même là, vu qu'on se rapproche de l'inverse, c'est une couleur qui marche très très bien pour moi. Très joli fond de temps que je continue à le tester. Ça fait à peu près une semaine que je l'ai mais donc voilà, excellent fond de temps. Je l'aime beaucoup et surtout, j'aime beaucoup la couleur surtout si vous référez à moi. et deux autres produits qui sont aussi en promo sur Spacing Gap pour le Black Friday mais je pense que vous en avez déjà entendu parler beaucoup de fois, bronzer crème par Rosin. C'est un favori constant sur ma chaîne. Je n'ai pas beaucoup de bronzer crème puisque je trouve que ce sont des produits qui sont très utilitaires comme les bronzers. Ils font essentiellement la même chose mais c'est une texture qui est très très fine, s'applique très très bien. C'est aussi ma couleur qui est du coup diverse. C'est la couleur qui s'appelle Kawe. La dernière fois que j'avais regardé, cette couleur était je crois bien la rupture de stock. J'espère qu'elle sera restockée mais si vous pouvez mettre la main sur ce bronzer crème, je pense que vous pouvez voir. Ce produit est vraiment très très aimé. J'aime beaucoup ce bronzer crème. Il est vraiment très facile à utiliser, une texture très fine, s'estompe bien. Il a tout de bon dans un bronzer qui est crème. Et un autre favori, c'est le blush par Rosin. J'adore ces blushs. C'est la couleur que j'ai, c'est la couleur Fox Glove. C'est toujours la seule couleur que j'ai. Ils ont pas mal de couleurs qui sont très intéressantes mais la couleur qui a mon cœur. C'est la couleur Fox Glove. Pareil, c'est en base cette couleur-ci que je porte. Aujourd'hui, c'est une couleur qui est très très complexe. C'est pas une couleur qui est rose, c'est pas une couleur qui est beige. C'est un mix qui est très très intéressant. Donc si vous voulez acheter ou tester quelques produits chez Rosin, je recommande ces trois produits. Ils sont vraiment topissimes. On va terminer cette section maquillage par une marque que j'aime beaucoup personnellement mais j'ai l'impression que cette marque ne reçoit pas suffisamment de popularité sur internet si vous voulez avoir mon avis mais j'aimerais bien la mentionner parce que tous les produits, littéralement tous les produits que j'avais testés sont juste excellents. La première sortie festive c'est cette palette de blush par vive que j'avais acheté récemment qui comprend du coup trois blush mattes. C'était la première fois que je testais les blushs par vive et aussi un highlighter. C'est une palette aussi que je porte sur mon usage. C'est une palette que pareil, ça fait à peu près une semaine que je les teste je les ai achetées ensemble avec le fond de temps. Aujourd'hui, j'avais mixé du coup ces deux couleurs pour le blush et aussi je porte cet highlighter et j'adore cette palette. C'est une palette qui paraît un cadeau superbe surtout en promo. Je vous recommande les yeux fermés. Je trouve que les blushs peuvent s'adapter à vraiment beaucoup de carnations différentes. Je pense que c'est l'un des cadeaux que j'aurais offert si quelqu'un a ma carnation plus ou moins ou même plus foncée. Je trouve que cet highlighter pourrait bien s'adapter parce que c'est un highlighter qui est fin mais qui est impactant. C'est le seul highlighter que je porte. Aujourd'hui, il a une texture qui est très très fine. C'est une très très jolie couleur champagne doré. Les couleurs de blush sont très très jolies. Ils sont un peu plus rosés par exemple que cette palette Parnas que je viens de mentionner mais c'est une palette où j'étais en train de réfléchir est-ce que les coloris vont plaire ou pas mais les coloris choisis, la formulation ils sont juste excellents, superbe palette. J'aimerais bien tester du coup plus de blush dans cette formulation. Trois autres produits par vive que je vous recommande et pareil, je pense que de ces produits vous en avez déjà entendu parler. La palette 90's par vive. C'est une palette qui est juste splendide. J'aime surtout les couleurs qui sont mat. Je trouve que les tonalités sont très très intéressantes. Ça paraît un peu plus gris là comme ça en caméra mais je trouve que c'est une color story. Ce sont des couleurs qui sont un peu plus en trend en ce moment dans les teintes qui sont plus froides, qui sont plus grises, etc. J'ai l'impression que beaucoup de marques avaient sorti ce genre de coloris. Cette palette est sortie du coup l'année dernière. Je l'avais revue sur ma chaîne. Je ne me rappelle plus trop mais je crois que j'avais fait au moins de look avec cette palette. C'est une palette j'aime vraiment beaucoup la qualité des fards. J'aimerais bien que plus de personnes en parlent. Alors du coup recommandation lèvres. Il y a aussi un petit coffret par Vivre un petit coffret lèvres. J'ai l'impression que la couleur elle est plutôt rosée donc ce coffret là n'est pas sur ma wishlist mais si vous cherchez à acheter des rouges à lèvres et des liners qui sont un peu plus voilà un peu plus accessibles à terme de prix que les rouges à lèvres par Hourglass qui sont aussi qui sont vraiment prioritaires. Mais si vous voulez acheter quelque chose de différent je vous recommande ces rouges à lèvres par Vivre. J'ai au total 4 couleurs maintenant donc c'est aussi un signe que j'aime beaucoup cette formulation. Je vous recommande deux couleurs en particulier. Mes couleurs préférées ce sont les couleurs 90s et coming in hot j'ai la couleur 90s qui est un packaging d'indition limité qui est sorti en même temps du coup que cette palette-ci mais cette couleur-ci existe du coup en version qui est permanente dans leur gamme. Permanente la couleur 90s est un peu plus claire c'est un beige qui est plus clair la couleur coming in hot c'est ma couleur je pense que jusqu'ici dans cette formulation la plus utilisée c'est une couleur un peu plus foncière du coup que la couleur 90s mais ce sont des rouges à lèvres qui sont mat ce sont des rouges à lèvres qui sont aussi très très mat confortables en tout cas je trouve donc très très belle formulation j'aimerais bien que Vivre sorte peut-être plus d'autres coloris différents mais j'avais déjà acheté beaucoup de coloris qui me plaisent et la dernière recommandation mais certainement pas certainement l'une des meilleures c'est le crayon pour les lèvres para vivre là comme ça je trouve que les crayons pour lèvres ne sont pas les produits non plus les plus festifs etc mais c'est un tout petit peu comme avec le liner liquide mat par Air Beauty c'est une formulation par ici le crayon que je porte aujourd'hui c'est pas ma première couleur mais en particulier si vous aimez les mêmes couleurs que moi je vous recommande la couleur Bark et ce liner il est crémeux mais il est très très long tenu il marche avec tous les rouges de lèvres de ton voyant j'adore ce crayon ce crayon il est confortable il est vraiment excellent donc si vous cherchez plusieurs cadeaux on va dire dans la gamme de Vivre et sur le site spécifique en termes de maquillage le liner et aussi la palette par Vivre sont vraiment des favoris je vais terminer cette vidéo recommandation pour vous présenter quelques favoris en termes de soins et là c'est vraiment le meilleur de chez meilleur que j'utilise le premier c'est un baume à lèvres je pense que voilà pareil de ce baume à lèvres vous en avez déjà entendu parler c'est un baume à lèvres qui s'appelle de la marque Malin & Goet qui s'appelle baume à lèvres baume à lèvres il est du coup en promo mais aussi ce baume à lèvres vient en confrère je vais vous afficher une image ici avec la crème pour les mains je n'ai pas testé la crème pour les mains mais ce baume à lèvres il est juste excellent il n'est pas collant il est hydratant et même plusieurs heures après il laisse la sensation d'hydratation ce baume à lèvres c'est une vraie poupite indispensable pour moi surtout en hiver un autre produit que j'utilise tous les jours dont j'ai clairement envie d'acheter la recherche en promo c'est le démaquillant je m'excuse pour le je m'excuse pour l'apparence de ce produit mais c'est un produit que j'utilise vraiment tous les jours c'est le démaquillant c'est le baume démaquillant par la marque Pharmacy Green Clean produit excellent j'ai beaucoup enfin je porte beaucoup de maquillage je pense que vous allez que j'avais porté aujourd'hui mais surtout dernièrement la tendance c'est de sortir des maquillages waterproof long tenu que vous pouvez porter pendant 12 13 14 24 heures une semaine tout ça donc c'est un baume à lèvres qui va tout enlever qui va tout enlever j'aime beaucoup l'utiliser avec mon démaquillant par Barbara Sturm pari que j'avais découvert dans le calendrier de l'avance spacing qui aimait ce baume à lèvres une fois baume à lèvres j'étais encore sur baume à lèvres ce baume démaquillant c'est une vraie poupite ça enlève tout ça n'assèche pas le visage vraiment un vrai favori et le dernier produit soit un peu pareil j'avais découvert dans un calendrier de l'avance mais il faut vous dire que je suis quand même assez spécifique en termes de crème pour le visage je vous recommande ce produit c'est le produit de la marque Drunk Elephant la la rétro vip de crème en fait c'est une crème qui est basée sur 6 huiles africaines avec des céramines enfin je ne sais pas trop ce que c'est parce que je ne suis pas on va dire spécialiste des produits soins mais cette crème elle est juste superbe je l'utilise tous les jours Drunk Elephant ce n'est pas une marque qui va très très souvent qui est très souvent en promotion et les membres en 5% je le trouve pour le coup vraiment très très intéressants comme je vous disais je suis plutôt particulière en termes de on va dire crème pour le visage j'ai une peau qui est mixte à grasse j'ai besoin d'hydratation mais ma peau n'aime pas les crèmes qui sont grasses donc il faut que j'évite à tout prix les crèmes qui sont grasses cette crème elle donne bien l'hydratation elle donne suffisamment d'hydratation et elle s'absorbe tout de suite elle s'absorbe tout de suite de sorte que je n'ai pas ce film où vous voyez un tout petit peu de gras cette crème elle n'est pas donnée mais elle est vraiment très très belle cette crème fait maintenant partie de mon quotidien je vous recommande fortement surtout si vous avez un type de peau similaire qui est mixte à grasse comme moi on va terminer cette vidéo par la marque qui est devenue la marque des soins pour les cheveux pour moi vous allez voir le nombre de produits que j'ai maintenant dans cette marque c'est une marque j'y viens soit tout a commencé tout a commencé par cet échantillon c'est un peu plus en format voyage d'une crème que j'avais reçue du coup à cadeau d'achat je ne sais plus trop dans quelle commande en tout cas je crois que j'avais passé justement la commande sur ce fait 5K et j'avais reçu cette crème c'est une crème de séchage à l'air libre qui était dans mon tiroir pendant un petit moment et je me suis dit tiens je vais essayer autre chose et du coup je suis tombée amoureuse de cette crème parce qu'elle va vraiment bien avec ma texture des cheveux sans les alourdir c'est une crème spécifique si vous laissez sécher du coup vos cheveux à l'air libre je le fais le plus souvent en été en hiver je l'utilise un tout petit mois ensuite j'avais du coup découvert dans le calendrier spacingé ce produit que j'utilise tous les jours je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai l'impression j'ai l'impression que mes cheveux sont en meilleur état qu'avant c'est la crème jivienne complète qui est du coup sérum régénérateur en gros c'est une crème que j'utilise avant de sécher mes cheveux au sécheux ou peu importe pour n'importe quel appareil chauffant c'est une crème qui a une texture encore une fois légère une odeur qui est très très légère mais très hydratante il en faut pas beaucoup ça s'absorbe très bien très facilement mais ça protège bien les cheveux j'adore du coup à la suite à la suite j'avais je vous recommande aussi à la suite j'avais acheté du coup maintenant cette gamme-ci j'avais acheté la gamme qui s'appelle un damage c'est du coup un shampoing et un conditionneur je sais que ce ne sont pas des produits qui sont donnés pour les cheveux surtout vous voyez un shampoing en après-shampoing vous les utilisez souvent mais ces produits-ci je trouve qu'ils avaient vraiment fait la différence je ne les ai pas achetés il y a tant que ça je crois que je les ai achetés il y a quelques semaines et j'avais tout de suite vu la différence pour une petite histoire rigolote mon mari aussi les utilise même s'il est interdit de le faire parce que ce sont des produits qui ne sont pas donnés ils sont spécifiques du coup si vous avez si vous avez fait des colorations tout petit peu comme moi si vos cheveux ne sont pas dans un meilleur état si on est en hiver si on est fatigué si vous utilisez les appareils je vous recommande cette gamme j'ai vu du coup une vraie différence en utilisant ce shampoing et aussi cet après-shampoing cette section des meilleurs produits pour les cheveux clôture ma vidéo j'ai beaucoup de passion pour les produits pour le cheveu mais je vous dis sincèrement j'avais vraiment vu la différence avec ces produits-ci cette section donc clôture ma vidéo partagez dans les commentaires quels sont les produits sur votre wishlist que vous souhaitez acheter sur Black Friday merci encore une fois à Spécifique d'avoir proposé un partenariat d'avoir collaboré du coup avec moi sur cette vidéo moi j'ai personnellement adoré vous présenter mes favoris du coup ça m'a permis aussi de réunir tous les produits que j'adore et de les mettre dans une seule vidéo n'est ce pas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like c'est important pour moi et pour ma chaîne donc sur ce je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt la semaine prochaine Bye Sous-titrage Société Radio-Canada